Salut c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour une nouvelle vidéo, la suite de l'épisode test du grand débat One Piece. On est de retour avec la même équipe, toujours, avec Antho et Mehdi, ici présents. Hello à tous ! Salut ! Et du coup on est parti pour la suite. On a écouté vos retours, on va essayer de faire au mieux, on va essayer de continuer de ne pas spoil, surtout, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important. Et comme vous le savez, toujours la même recette. On fait arc par arc, dans l'ordre de la série. La dernière fois, on avait fait l'arc Romance Down, qui comprenait l'arc avec Shanks, avec Luffy, et on avait poursuivi avec l'arc Alvida Morgan, on avait vu avec Zoro, etc. Et donc on s'était arrêté là, du coup aujourd'hui on va être centré sur l'arc Baggy. Comme je disais, donc, début, chapitre 8, 9, fin de tome 1. Avec, du coup, les débuts de Nami dans la série. Ouais. Ouais. Donc c'est la première pari... Personnage féminin. Voilà, ouais, personnage féminin, bah autre que Alvida, mais bon, Alvida pas très important. C'est ça. Ouais. Donc ici, c'est vraiment les premiers pas de Nami dans One Piece. Comme tu disais aussi, Baggy, Baggy le clown. Un pirate y est recherché. Ouais. Un pirate y est recherché. Le premier vrai gros pirate de la série. Avec une prime. Il n'y avait pas de prime sur Alvida ? Bah, au du moins, on ne connaissait pas sa prime, parce que peut-être il n'y en avait pas. Je pense que ça doit être toute petite alors. Ouais. Ouais, voilà. C'est vraiment le premier où on entend qu'il y a une prime, c'est vraiment Baggy le clown, parce qu'il a un nom, on dit « Ah oui, il est connu ». Ouais, en fait, avant même qu'on le... Je crois qu'avant même qu'on croise sa route dans l'histoire, on sent que c'est un personnage important, parce qu'il y a un petit peu un lore qui s'instaure avant même qu'on le rencontre, un peu au moment où on arrive sur l'île de Orange, enfin la ville de Orange qui est l'arc de Baggy, et on sent que ça va être un personnage assez pesant, on sent que c'est du gros calibre, quoi, à l'échelle de l'époque, et on a enfin un personnage autre que Luffy, avec un fruit du démon notamment, qui est le fruit de la fragmentation, qui est un peu étrange. Moi, ça m'avait surpris, je me souviens à l'époque, je me disais « Putain, le concept de fruit du démon, ça ouvre à une possibilité infinie de pouvoir, et quand j'ai vu le premier fruit du démon, enfin le deuxième, c'est la fragmentation, j'étais un peu déçu, je me disais « Putain, mettez un fruit du démon qui contrôle l'eau, le feu, des trucs comme ça », parce que bon, c'était aussi l'époque où Oda n'avait pas anticipé le fait que l'histoire allait être hyper longue, donc il aurait très bien pu balancer un super pouvoir dès le début, mais non, il a préféré le fruit de la fragmentation. Est-ce que vous pensez que ça lui correspond d'ailleurs ? Non, moi, je trouve que par rapport au personnage qui est un peu cool-esque comme ça, un peu les jeux du cirque, moi, je trouve que Oda, il avait une bonne idée en faisant ça, parce que ça me fait penser justement au cirque, les acrobates, les gens qui lancent les couteaux, Ouais, c'est vrai que j'avais pas eu ce recul-là. Les boîtes magiques, tu sais quoi ? Ah ouais ! C'est d'ailleurs curieux qu'ils aient pas fait cette petite référence, j'ai pas souvenir, peut-être dans l'anime, mais je me souviens pas, mais c'est marrant qu'ils aient pas fait ce petit lien avec la magie et tout. Mais en tout cas, dans l'équipage de Baggy le clown, c'est sous-fifre, donc tu vois que c'est des personnages qui viennent du cirque, tu vois, de fauves, l'acrobate et autres, donc voilà. Ouais, c'est ça, en fait, l'idée est très bien représentée, même avec tous les autres membres, on voit qu'ils ont tous des allures un peu farfelues de clown, des trucs comme ça, donc t'as vraiment la sensation d'être parmi un cirque, et son bateau aussi, son bateau qu'on voit pas beaucoup. Après, Baggy le clown, normalement, il ressemble à un clown, on dirait, ouais, il va avoir un côté un peu rigolo et autre, mais au final, non, il se prend vraiment au sérieux, tu vois, c'est vraiment le pirate qui dit, non, moi, faut me prendre au sérieux, je suis quelqu'un de dangereux, je suis pas un bête clown, tu vois, même si le nom du personnage c'est Baggy le clown, mais non, lui, c'est pas vraiment, on fait pas la rigolade. Ouais, c'est vrai que c'est assez curieux de se dire que, genre, il s'appelle Baggy le clown, mais faut pas le prendre pour un clown, enfin, même si j'ai l'impression qu'il est plus tourné au ridicule dans l'arc, enfin, pas les premiers chapitres où il apparaît, mais sur la fin, il fait le clown, concrètement, quand il est en tout petit, quand il se prend un coup dans les roubignols, quand il se fait éjecter, là, c'est vraiment un clown, par contre, aux yeux de Luffy. Et puis, on a cet aspect, parce que juste avant, Nami explique à Luffy, donc déjà, on a la raconte Luffy-Nami, elle lui explique ce que c'est un pirate pour elle, donc elle déteste Luffy, sans le connaître, en disant, un pirate, c'est le mal, ils détruisent tout sur leur passage, ils tuent tout le monde, et Baggy représente cette image que Nami a des pirates. Ouais, c'est vrai que t'as cette construction autour du personnage de Nami et de Baggy. D'ailleurs, on n'en a pas trop parlé de Nami, mais est-ce qu'au début, quand vous l'avez vue pour la première fois, vous saviez qu'elle allait faire partie de l'équipage, ou est-ce que vous la sentiez pas, vous sentiez qu'elle avait un double fond, parce qu'elle avait quand même le titre de détrousseur de pirate, il me semble, donc elle n'était pas pirate, d'ailleurs, elle le disait, elle ne voulait pas être pirate. Surtout pas, on ne sait pas pourquoi, mais elle le dit clairement, enfin, j'ai la page ici, vous voulez pirate, vous êtes ce que j'étais le plus au monde, je n'aime quel argent elle est mandarié. C'est ça. C'est ça, donc à la base, non, on ne pensait pas qu'elle allait rejoindre l'équipage, maintenant, évidemment, il faut des événements qui font que l'histoire va mener à ce qu'elle rejoigne l'équipage. Maintenant, c'est justement la rencontre avec Luffy qui fait qu'elle va changer la vie, et elle va comparer comment Luffy réagit avec Zoro, ses réactions à Zoro et à Luffy par rapport aux gens, par rapport aux autres pirates. Baggy, le clown et autres, ils n'ont pas la même réaction en tant que pirates que Luffy. En fait, c'est ce que tu viens de dire, on va le voir, quand Luffy va être dans la cage, et qu'on va give que Nami allume la mèche pour tirer sur Luffy, elle n'y arrive pas, et Luffy lui dit, tu vois maintenant ce que c'est être un pirate et tout, avoir la force des convictions, et en fait Luffy va déconstruire l'image que Nami a des pirates justement. C'est ça, elle est forte cette scène-là, elle représente beaucoup de choses, mais elle est très intéressante. Et on voit Luffy très sérieux quand il parle à Nami en lui disant, regarde, essaye, tiens tes convictions, allume la mèche, et on voit un ami hésitant à cause de ça. Bah ouais. Première fois que Luffy est dans un moment assez délicat d'ailleurs, quand il est enfermé dans la cage. Enfermé, attaché. Ouais. Il est vraiment dans une position qu'il n'a jamais vue avant. Ça, faut expliquer pourquoi il est dans la cage, parce que pour les gens qui ne savent pas pourquoi il est arrivé dans cette cage, justement, c'est que... Oui, après il y a été de son plein gré, c'est vrai. Enfin non, non, bah plus ou moins. Je te regarde, je te regarde. Je crois que c'est Nami, c'est Nami qui s'en prévenir. Nami qui avait un plan pour essayer de détrousser Baggy le clown et donc elle a fait croire à Luffy qu'elle avait un plan. Donc elle lui a dit attache-toi. Il s'est attaché. Ouais, c'est vrai. Parce que lui, bon, il est un peu... Ouais, c'est ça. Un peu simple, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais oublié ça, putain. Et alors, c'est grâce à ça qu'elle s'est retrouvée en face de Baggy le clown, qui s'est présenté devant elle. Et après, Baggy lui a dit voilà, tu m'amènes la chair à canon, je vais tester mon canon. Mais voilà, c'est quoi un pirate ? Voilà la réaction d'un vrai pirate. Ou la réaction qu'elle s'imaginait avoir d'un pirate. Ouais. En fait, elle le capture et elle fait croire qu'elle s'est disputée avec. C'est comme ça qu'elle se justifie auprès de Baggy. Ce qui fait beaucoup rire Baggy. Et au final, il l'amène dans la cage. Et effectivement, pour faire en grande pompe l'expression préférée de Baggy. Ah oui, c'est vrai. Et puis on va tester le boulet de canon. La Baggy Ball. C'est cool. La Baggy Ball, voilà. Je sais que c'est ça. Peut-être. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Mais sinon, pour parler de l'arc en général, j'ai beaucoup aimé le petit passage. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Chouchou, le chien. Oui. Je crois que c'est la première scène dans One Piece qui m'a vraiment touché. Je trouvais que l'histoire était alors très rapide. Elle a été squeezée assez rapidement. Ça ne dure même pas un chapitre. Mais je trouvais que c'était vachement touchant comme histoire avec la relation entre le maître et le chien. Et ça m'a rappelé cette fameuse histoire au Japon. Je ne sais pas si vous avez la référence. Du chien qui allait tout le temps devant la guerre après la mort de son maître. Voilà. Et je pense que c'est une référence, très clairement. Totalement. Une très belle offre. Justement, c'est pour son public japonais. Justement, il y a toujours des petites références comme ça, que ce soit historique ou culturelle dans One Piece. Tu vois qu'il y a toujours ce lien entre le manga, donc l'amusement, l'aventure que tu lis. Et derrière, il y a une analyse sur plein de sujets variés. Tu vois, que ce soit l'abandon, le bien, le mal, d'autres éléments plus tard dans l'aventure qu'on va décrypter, mais toujours ce mélange. C'est là que tu te rends compte qu'avec l'histoire avec Nami, déjà son passé qui commence un petit peu à développer, l'histoire avec Chouchou. C'est là que tu te rends compte que One Piece, au premier abord, ça paraît être un manga un petit peu enfantin, mais finalement, ça touche un petit peu des thématiques un petit peu plus profondes, un petit peu plus délicates. C'est ça qui est intéressant et qui fait un petit peu la richesse de ce manga, finalement. Bah ouais, ouais, tout à fait. Et on voit ce reso-lo pour la première fois, Luffy est vraiment en colère quand il découvre que le magasin était brûlé. Ouais, 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 c'est vrai. Et on voit vraiment qu'il est en colère, qu'il a la haine contre Morgane, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle ? Alors, non. Le dompteur. Ça va pas être Morgane parce que Morgane, c'est Morgane à la hache. Non, pas Morgane. Euh, attends, comment il s'appelle ? Morgue, pardon. Morgue, oui, ça ressemble un petit peu. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est les trois personnages, Morgue, Kabadji, je crois que c'est ça. C'est ça. Baggy et Alvida reviendront régulièrement dans l'histoire. C'est un petit peu le fil rouge de l'histoire de One Piece parmi plein de fils rouges. Mais c'est intéressant parce qu'on voit quand même un développement et on se dit, bah alors moi, à l'époque, pour moi, Baggy, l'arc Baggy, après, c'était terminé. Baggy, on le verrait plus. Et c'est assez ouf de... Ah non, faut pas que je spoil. Enfin, c'est assez ouf de voir à quel point l'évolution de ces personnages, plus Baggy, autant évoluer, quoi. C'est assez intéressant. C'est comme on le disait dans le précédent épisode, dans l'épisode pilote, rien n'est laissé au hasard. Chaque personnage a son développement à l'avenir. C'est pas parce qu'on a passé un arc qu'on n'entendra plus jamais parler de ce personnage. Bon, alors pas tous, évidemment que Chouchou, aujourd'hui, on le voit plus. Mais il y a quand même des exceptions. Tu peux pas développer des personnages plus que ça pour certains. Je crois qu'on le recroise juste sur une case où il montre... Ouais, alors ça, c'est un petit peu... Bah, c'est bien, hein. Mais c'est un petit peu la solution de facilité, aussi. Mais moi, j'aime bien, tu vois, les... C'est en tête de chapitre. C'est les cases en tête de chapitre qui te permet de voir, ah, pendant ce temps, à l'arc du chapitre untel, et bah, voilà ce qu'il se passe, etc. C'est vrai, je trouve ça intéressant. Et c'est vrai qu'il me semble qu'on voit Chouchou. Bah, je le mettrai en image, si je le trouve. Et sûrement le maire, le maire du village que je... Alors là, je me sens plus. C'est une catastrophe. Alors là, là, c'est... C'est pour le juriste. Bah, dites-le en commentaire si vous avez le nom du maire, parce que là... Avant qu'on trouve. On trouvera pas. Bon, je vais chercher un peu... Ah, moi, tu l'es dans... Parce que moi, je les ai pas sur ces versions-là. Mais tu sais, en début de bouquin, des fois, ils mettent les noms de tous les personnages. En vrai, on se fait chier pour rien, parce que c'est tellement inutile de savoir son nom. Boudel. Boudel, voilà. Voilà. Donc je disais, c'est là où tu vois le lien entre Shanks et Baggy Le Clown, en fait. Ouais. C'est le seul à... Ah ouais ! T'as le passé. D'ailleurs, c'est assez chaud, quand même, de se dire. Tu vois Baggy Le Clown, comment il a eu son... Allez, son pouvoir du fruit du démon. Ouais. Et tu vois qu'il connaissait Shanks, en fait. Ouais. Et qu'il se connaissait depuis très longtemps, en fait. Euh... Donc les personnages sont reliés entre eux. Ouais. Et le dénominateur commun, ici, c'est Luffy. Ouais. Ouais. Par contre, anecdote... Ah, les anecdotes de Ranto, moi je les aime bien. Euh... On a appris quand même que Zoro aurait dû faire partie de l'équipage de Baggy, à la base, dans la première idée d'Oda. Ah, oui ! Il y a des... Oui, alors c'est... En fin de chapitre, t'avais des fois des croquis, des personnages dessinés par Oda, avant leur apparition dans le manga. Et effectivement, Zoro devait faire partie de l'équipage. Et d'ailleurs, il était accompagné d'un oiseau, je crois. Ouais, il y avait une histoire comme ça. Ouais, c'est ça. Il avait l'air plus d'un pirate méchant comme ça, mais il va être dans l'équipage de Baggy. Ouais, ça se trouve, il y avait... On vit dans une réalité alternative, ou peut-être qu'il y en a une autre, où Zoro fait partie de l'équipage de Baggy, de Baggy et où il ne fera jamais partie de l'équipage de Luffy. Deuxième anecdote. Ah. Peut-être que tout le monde le sait peut-être pas. Bah, c'est qui le personnage préféré de Oda ? Alvida. Non, c'était Baggy le clown. Ah ouais ? Pourquoi ? Oda l'avait dit en interview que son personnage préféré, c'était Baggy le clown. Ah ouais ? Putain, je savais. Ouais. Pourtant... Ce qu'il peut expliquer aussi qui serait currant, ouais. Ouais, ouais, c'est peut-être ça. Il avait trop mal au cœur de se dire on le verra plus. Ouais. Voilà, donc. Et aussi le fait que cet arc, je pense qu'on clôturera là-dessus, parce que la vidéo commençait un peu longue, c'est le premier arc qui est long, enfin comparé aux arcs précédents. Moi, je me souviens à l'époque, vraiment, je découvrais au tome par tome, et pour moi, quand j'ai lu les premiers chapitres, je me disais, ah bah ça va être ça One Piece, parce que je découvrais aussi les mangas, j'avais pas cette notion d'arc, etc. Je me disais, ah bah les arcs, en fait c'est d'île en île, et ça dure 2-3 chapitres. Et quand j'ai acheté le tome 2, je l'ai lu, le tome 3, ça continue avec Baggy, j'étais là en mode, bah c'est bizarre, parce que ça ne correspond plus avec le format. En fait, c'est à ce moment-là qu'on se dit, ok maintenant les arcs, tu vas avoir vraiment un lore autour de plusieurs personnages, tu vas avoir un développement, tu vas avoir beaucoup plus d'affrontements, beaucoup plus de méchants, beaucoup plus de héros. Et je pense que c'est ça qui a donné les bases de ce qu'est aujourd'hui One Piece. Bon, bien évidemment, aujourd'hui, les arcs, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais sont beaucoup plus longs, beaucoup plus complets. Ok, mais c'est vraiment ça, je pense, c'est vraiment l'arc Baggy, qui a vraiment instauré les bases de ce que va être One Piece à l'avenir. D'ailleurs, je vais le placer dans la tier liste, parce que oui, évidemment, ça c'est vraiment, d'ailleurs c'est le fil rouge de la série, mais moi j'aime bien faire ma petite tier liste des arcs, je ne l'avais pas encore fait pour l'arc Baggy. Alors personnellement, je pense que ça va être la conclusion de la vidéo. Pour vous, est-ce que l'arc Baggy, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous préférez, etc, etc, Anto ? Alors moi j'ai bien aimé, parce qu'on a la construction classique d'un shonen, le gentil qui rencontre le méchant, qui ne le bat pas tout de suite, qui affronte ses sbires, enfin on va dire que, entre guillemets, le personnage secondaire Zoro affronte les personnages secondaires, et puis Luffy bat le grand méchant, donc on a vraiment l'arc de construction classique d'un shonen, et je trouve que ça met bien dans l'ambiance parce qu'on a des mystères, Baggy qui connaît Shox, on ne sait pas pourquoi, Nami, on ne sait pas trop qui c'est, on a plein de mystères qui se lancent. Je trouve que tu as un arc assez intéressant, qui lance bien le lore de One Piece. Et toi Anto ? Euh, Mehdi pardon ! Bah ouais, rien de plus à rajouter effectivement, comme Anto disait, c'est le début d'une aventure, je sens qu'il y aura d'autres choses derrière, et que c'est petit à petit la construction d'une grande histoire, et ouais, Baggy le clown, même si à ce moment-là, au moment où on le disait, on ne savait pas ce qu'il allait se passer, donc on ne savait pas qu'on allait le retrouver peut-être plus tard, sans spoiler encore une fois, non franchement, avec du recul, j'ai kiffé. Pour vous, l'arc Baggy est bien, juste bien. Pas exceptionnel, mais bien. Pour ma part, je ne suis pas aussi positif que vous. Je pense que c'est par rapport au fait, alors moi je suis très, c'est pour ça que j'aime en partie les mangas, mais je suis très visuel, c'est-à-dire qu'il faut que l'arc visuellement soit très attractif, et je trouve que le fait que ça se passe tout le temps dans une ville, je trouve que ça perd un petit peu de sa saveur. On ne voyage pas trop, on est tout le temps dans une rue, sur le toit d'un pub. Alors certes, l'arc est quand même bien rattrapé par l'antagoniste et la construction de certains personnages, mais c'est vraiment ça à moi qui bloque. Alors effectivement, c'est un très bon arc là-dessus, ça ne changera pas. Personnellement, il est très très bien, mais pas aussi bien que ce qu'on va voir à l'avenir. Mais après, évidemment, comme vous le dites, c'est un arc de construction. Et là, tu parles au niveau, derrière, le décor et autres. Ouais. Mais peut-être qu'au début, il faisait moins attention à ça au niveau du décor et autres, Oda, mais au fur et à mesure qu'on connaît l'oeuvre, on remarque que, quand tu regardes maintenant, après 25 ans, One Piece, tu vois les différents îles par lesquelles Luffy est passé et autres. Les différents décors, climat et autres, c'était juste le début. Donc évidemment, moi, je suis un peu plus indulgent à ce niveau-là en me disant, voilà, c'est le début. Après, les grandes batailles navales, les combats en mer et autres, peut-être qu'on n'en a pas eu à ce moment-là, mais on verra d'autres choses plus tard qui feront qu'on s'intéressera peut-être plus à cette analyse plus tard dans l'histoire. Ouais. Bon bah alors du coup, l'arc Baggy... Je vais le mettre comme Romance Down, je vais le mettre en B, au milieu. Bon bah du coup, c'est là-dessus que va se clôturer la vidéo. Euh, merci d'avoir participé une nouvelle fois, les gars, pour cette nouvelle édition. Et... Bah de rien. Et merci à vous, les viewers. Nous avons été très surpris et très contents, surtout, que l'épisode pilote ait autant plu, voilà, à taper le millier de vues. Ça nous a fait extrêmement plaisir pour une vidéo de 30 minutes qui n'est pas très originale, hein, des débats sur One Piece, sur YouTube, il y en a des pelletés. Mais apparemment, ça vous a beaucoup plu. Le concept vous a énormément plu. Euh... Chose importante, et j'aurais dû faire le disclaimer en début de vidéo. J'ai oublié, je le ferai. Remontage pas. Euh... Les postulations pour intégrer l'équipe sont ouvertes, je les mettrai en description. Si vous voulez rejoindre l'équipe, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui se trouve juste en dessous. Il y a un questionnaire, d'ailleurs, euh, le début du questionnaire concerne le format, voilà. Si vous pensez que le format devrait changer, que euh... Vous pensez que telle ou telle chose euh... Peuvent être modifiées pour être améliorées. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Et euh... En fin de questionnaire, il y a euh... Il y a de quoi postuler pour... Un sondage. Bah, tout simplement. Un sondage pour postuler parmi l'équipe du Grand Débat de One Piece. Et du coup euh... N'hésitez pas, bah comme d'habitude, à rejoindre le Discord. Voilà, si vous voulez discuter avec nous de la pop culture en général. Voilà, jeux vidéo, manga, cinéma. Vous êtes bien évidemment les bienvenus sur le Discord. Vous avez juste à cliquer sur le lien juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner si t'es pas déjà fait. Et à lâcher le petit pouce bleu. On se dit à la prochaine. C'était Continus, Anto et Mehdi. Salut ! Ciao ! Salut à tous !